Ha! 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 Je m'appelle Théo, je fais ma vidéo. Ha! 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 Grâce à ma caméra, j'ai tombé ma défense. Allez, viens! Ha! 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 Je suis ici! Je suis avec M. Gérald, qui est un souffleur de verre. Bonjour, M. Gérald. Bonjour, Théo. M. Gérald? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien, là, on va voir que le verre, c'est magique parce que c'est transparent. Ah! On va voir à travers le verre. Oui. C'est vrai que le verre, c'est transparent. C'est comme la fenêtre à travers laquelle on regarde. C'est merveilleux. On peut voir s'il fait beau, on peut voir le soleil. Aussi, on peut faire plein de choses avec le verre. Comme, par exemple, grossir les choses qui sont trop petites. Mais où es-tu? Je te cherche partout! Ah! Tu étais là! Là, je te vois! Ouais! Je vais continuer ma recherche! On peut voir les choses à l'intérieur du verre. Je veux toucher... Ah, on dirait que je veux toucher l'objet qui est à l'intérieur, mais je ne suis pas capable. Mais tu peux le voir parce qu'il est transparent. Mais comment on fait pour mettre un objet à l'intérieur comme ça? Ça, c'est les secrets magiques des artistes. Wow! T'as vu ça? Comme c'est beau! Regarde ici, on a mis plein de petits personnages qui dansent à l'intérieur du verre. Ah oui, on dirait qu'il y a des papillons. Il y a toutes sortes d'objets. C'est beau! T'as vu ça aussi? Regarde ici. C'est comme un petit minou. Oui. C'est beau. Tous les objets qu'on voit là, ils sont transparents, hein, M. Gérald? Oui. Et aussi, le verre va déformer l'image aussi. C'est vrai. Est-ce que tu vois? Je veux regarder à travers. Regarde, M. Gérald m'a prêté un objet transparent. C'est un verre qui déforme. Regarde! Wow! On peut aussi retrouver des textures sur le verre. C'est quoi cette texture? Ah oui! Quand je touche la surface, elle est différente. T'as vu ça? C'est pas lisse. Mais mon petit doigt, t'as vu, il rebondit. C'est une texture, hein, c'est ça? Oui. Ah oui! C'est pas doux, 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 doux? C'est ça. Alors, on peut transformer le verre pour nous aider à voir des choses plus petites, lui donner toutes sortes de différentes textures, déformer, mais tout ça parce qu'il est... Faites de verre! Tu veux jouer à la cachette avec moi? Je vais me cacher. Toi, tu vas compter. Ferme tes yeux. Sans cacher tes yeux. D'accord. Ok, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu peux me chercher, je suis cachée. Quoi? Tu m'as déjà trouvé? Ah, mais oui, c'est vrai! Le verre, il est transparent. M. Gérald, quand je regarde à travers le verre comme ça, c'est comme si on portait des lunettes. Absolument. Les lunettes, c'est une invention très importante et c'est composé de... De verres! Oui! C'est pour ça que maman a dit grand-maman porte des verres pour mieux voir. C'est des lunettes! C'est vrai! Ah! Des lunettes, c'est des verres! Oui! Puis c'est important qu'elles soient... Transparentes! Oui, Théo! Ah oui! Des lunettes, c'est des verres! Regarde, M. Gérald va nous montrer. C'est vert! C'est ça! C'est ça, des verres! Ah! Merci, M. Gérald! Merci, Théo! T'as vu ça? On a appris aujourd'hui que le verre, il est transparent! Puis il y en a de toutes les couleurs aussi! Hum! À bientôt! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à ma caméra, c'est en mêlant des doigts! Allez, viens! Téo, Théo! Je suis ici! Oui, tu me reconnais? C'est moi, Théo! J'ai des lunettes protectrices! Oui, parce que je suis dans une école de souffleurs de verre et on va faire quelque chose de spécial! Regarde bien! Bonjour, M. Gérald! Bonjour, Théo! M. Gérald! C'est beau, ça! C'est quoi la petite boule qui est là? C'est fait en quoi? Ça? Ça? C'est du verre soufflé! Un verre soufflé! Oui! T'as vu comme c'est joli! Moi, comment on fait ça, M. Gérald? Bien, tu as tes lunettes de sécurité? Oui, j'ai mes lunettes protectrices! OK! Et puis, tu avais vu mon chalumeau? Oui! Ah, c'est ça, le chalumeau! C'est avec la petite flamme! Oui! Un chalumeau, c'est un appareil qui va nous permettre d'obtenir une flamme très, très, très chaude pour souffler le verre! Pour souffler comme ça? Oui! Tu veux qu'on en fasse une pour nous? On va faire une petite boule décorative pour ma gardienne Lou! On va mettre des petits points de couleur aussi sur la boule. Alors, avant de l'assouffler, il faut réchauffer le verre parce que s'il est froid, il ne va pas gonfler. Alors, pour le décorer, on va prendre une petite tige de verre. Tu aimes ça, le bleu? Oui, j'aime ça! OK! Pour faire comme celle-là! Oui! Alors, on va prendre une tige de verre bleu et on va mettre des petits points de bleu sur le tube, comme ça. Tu vois bien? On voit bien, M. Gérald. On va faire le tour, comme ça. Pour faire une bulle, il faut souffler très, très fort, comme ça. C'est pas exactement comme ça, Théo. Viens, je vais te montrer. Ah, je croyais que c'était comme ça. J'arrive, M. Gérald! Réchauffe le verre bien chaud. On enlève cette partie-là ici. Et puis là, tu vois, le verre, maintenant, il devient de plus en plus chaud. C'est chaud, c'est chaud. Comment on sait si c'est chaud, chaud, chaud? Oui. Est-ce que tu vois que ça devient rouge? Ah oui, le verre, il devient rouge. OK. Mais comment on fait? Oh, ça gonfle! Les petits points, ils sont comme devenus plus gros. Oui, parce qu'on les a gonflés. Oh, j'ai belle la petite boule avec les petits points bleus. Regarde quand je la tourne. Oh, wow! Et on va à travers parce que c'est du verre. Regarde, je te vois. Je te vois encore. Hum, c'est beau. Est-ce qu'on peut en faire une autre petite bulle comme ça? Oui, OK. Quelle couleur t'aimerais-les? Moi, j'aimerais ça avoir du rouge. OK. Comme ça, tu l'aimes, celui-là? Oui, j'aime ça, ce rouge-là. Est-ce que tu vois ici, c'est comme une paille? Tu vois le trou qu'il y a là? Oui, je le vois. Comme une paille. Alors, c'est par là que je vais pouvoir souffler. C'est un petit trou miniature. Puis c'est là que l'air va rentrer. Mais l'air, c'est petit. Et ça va passer ici. Et ça va gonfler. OK. Alors, on en fait un rouge. OK. Rouge. Maintenant, on va faire un petit ballon rouge. Heureusement que j'ai mis une lunette protectrice. Parce qu'il y a du feu. Puis il y a aussi du verre. Puis si le verre brise, mes yeux vont être protégés. C'est très important de protéger ses yeux. Vos lunettes sont protectrices aussi, hein, M. Gérald? Ah oui. Oui, c'est important. C'est important, les yeux. Là, est-ce qu'on peut le gonfler, le petit ballon? Oui. OK. Regarde bien. M. Gérald va gonfler le petit ballon. Chut. 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 M. Gérald, elle est belle, cette boule-là. Wow, regarde, j'ai une belle petite boule décorative. Oh, j'en ai une deuxième. Vu ça, j'en ai deux. Et je peux te voir à travers. Hein? Ça va, on voudrait des petits instruments de musique. M. Gérald, c'est un expert. Comment on appelle ce métier-là? Souffleur de verre. Merci, M. Gérald. Ça m'a fait plaisir, Théo. C'est beau ce qu'un souffleur de verre peut faire, hein? Waouh, t'as vu ça? Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada